Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le roman Sadi de Courtney Summers aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un livre que j'ai lu durant l'été mais je trouve qu'il se prête très très bien à l'automne et à la saison un petit peu spooky d'Halloween. Donc je me suis dit que c'était parfait pour vous le présenter maintenant. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Sadi qui a grandi plus ou moins toute seule parce que sa mère est toxicomane et du coup que difficilement elle arrive à s'occuper d'elle. Elle a une petite soeur qui s'appelle Mati et qu'elle a vraiment élevé quasiment comme sa fille. Elle s'est occupée d'elle, elle lui a donné beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse etc. Ce que Mati ne lui rendait pas forcément d'ailleurs mais voilà, elle avait vraiment un but dans la vie jusqu'au moment où Mati a disparu en fait. Elle est partie, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et on ne l'a jamais retrouvée. Sadi est persuadée de connaître le tueur et donc elle va tout faire pour le suivre et pour se venger. C'est un roman qu'on pourrait qualifier de policier, un peu thriller, enquête etc. mais qui a une dimension assez particulière dans sa manière d'être présentée parce qu'on va suivre cette histoire sous la forme d'un podcast et on va suivre un homme qui suit cette affaire, ça fait plusieurs années que cette affaire est en stand-by et où on n'a pas finalement retrouvé ni Sadi qui a complètement disparu, ni la personne qu'elle suit, ni Mati. Enfin bref, il y a vraiment tout un flou autour de cette affaire. La police n'a jamais réussi à éclaircir quoi que ce soit et donc voilà, il y a un journaliste qui va se pencher sur cette affaire. On va avoir à la fois son point de vue, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les interviews qu'il va faire avec les autres personnes qui ont côtoyé Sadi, Mati ou d'autres personnes de son entourage pour savoir un petit peu ce qui s'est réellement passé. Et on va aussi avoir le point de vue de Sadi à l'heure où les choses se sont passées. Ce qui fait qu'on va avoir à la fois vraiment son point de vue, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et à la fois où on en est aujourd'hui, est-ce que les gens pensaient de cette jeune fille ? Du coup, ça rend l'histoire d'autant plus complète d'avoir tous ces points de vue. Je ne l'ai pas dit au début mais trigger warning, on va parler de viol et de violence sur les enfants. C'est un livre qui est destiné à la jeunesse mais qui, je trouve, peut se lire par les adultes. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de connotation jeunesse là-dedans à part qu'on suit une jeune fille mais je trouve que c'est assez réaliste dans la manière dont c'est présenté, assez cru, assez dur. Ça me fait un petit peu penser au roman aussi de Marie Pavlenko, donc Rita, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un an et que j'avais beaucoup aimé et qui traitait un petit peu des mêmes thématiques. Mais là, je trouve que ça peut vraiment se lire par des adultes sans aucun souci. Il n'y a pas de côté vraiment où on voit de l'espoir ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est assez sombre comme histoire. On est vraiment dans quelque chose d'assez réaliste, d'assez réel qui pourrait se passer. La chose que je pourrais reprocher au livre, c'est qu'on n'a pas vraiment de réponse à toutes nos questions. Et notamment à la fin, on se retrouve avec une fin qui est plutôt ouverte. Il se passe un événement très important. Et en fonction finalement de nous, ce qu'on veut se raconter, de ce qu'on veut croire, de ce qu'on veut penser, on va pouvoir imaginer une suite. On va pouvoir imaginer que ça dit être à tel ou tel endroit, qu'il s'est passé telle ou telle chose. Ce qui peut être frustrant, ce qui m'a un petit peu frustrée, mais j'ai réussi à passer outre. Je l'ai lu avec ma sœur et ma sœur n'aime pas du tout les fins ouvertes et donc ça ne lui a pas vraiment plu. Mais je trouve que pour l'expérience de lecture globale, c'est quand même un très très bon livre que je vous conseille. Et surtout du coup pour cette période qui est plutôt sombre, on a envie de se mettre sous la couette et de se faire un petit peu peur. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Merci aussi à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne ces derniers temps. J'ai gagné pas mal d'abonnés, donc on arrive bientôt aux mille abonnés. Je suis joie et j'espère qu'on y arrivera avant la fin de l'année, pourquoi pas. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501